salut à tous aujourd'hui je suis en train d'installer une un équipement de contrôleur avec son écran display lcd là et je vais vous donner quelques astuces pour pour équiper votre vélo en électrique fait maison alors tout d'abord moi je suis je suis parti sur sur de l'installation simple donc là j'ai mon petit contrôleur de 48 volts 350 watts et j'ai un petit moteur de skateboard qui est en 36 volts 400 watts ce qui est donné sur l'annonce rangé je l'ai installé comme ça avec une bride ici qui se met à la place de la béquille donc tout est démontable si je veux des électrifier il suffit juste que je démonte la vis là et support moteur tombe et le contrôleur tenu avec des petits colliers alors s'est mis en friction avec la roue arrière pour pas se prendre la tête alors là j'ai installé deux poignées de frein alors c'est les poignées de frein qui ont un capteur de fin de course ici on voit le fils là pour pouvoir quand freine couper le moteur donc le deuxième est là on voit son son capteur de fin de course des freins et ici j'ai installé un petit accélateur à pouces et son écran alors là je suis en train d'installer donc j'ai j'ai commencé à faire mes métaux rond de câbles donc mes câbles sont là donc sur le kit c'est vendu avec les poignées les poignées de freins l'écran le l'accélateur pousse et le capteur hall pour les pas capteurs pas alors normalement le capteur se met de l'autre côté mais là je vais pas avoir de place et ça m'impose de sortir le le l'axe du pédalier alors je vais faire comme d'habitude c'est à dire que je vais mettre de ce côté là il faut juste que je que je pense un petit peu les piles et pico ici pour pouvoir le pour le pouvoir le mettre en place de ce côté là normalement ça passe je l'ai déjà fait sur sur un des vélos que j'ai électrifié alors il est très difficile à enlever ces ces petits capuchons de poignées alors je vais vous donner astuces faut prendre un petit tournevis ou soulever la gomme souver la gomme que ceci et vous mettez du w40 à l'intérieur et ensuite il faut juste pas se faire passer le w40 sur la moitié à peu près en soulevant un petit peu et une fois que le w40 est rentré dedans vous pouvez le sortir assez facilement alors du coup pour installer la poignée va falloir dévisser la bague ici pour pouvoir sortir le sélecteur de vitesse et changer les poignées de frein donc mes poignées de frein d'origine c'est celle là donc ils sont pas équipés de capteurs frein quand on freine tac j'ai fait pareil de l'autre côté on enlève la mousse la poignée la petite vis qui débloque le sélecteur de vitesse et la poignée et du coup j'ai placé l'accélérateur pouce entre le poignée de frein et le sélecteur de vitesse sinon pour éviter que mon pouce décalé ici donc comme ça je peux accéder directement si je veux à la poignée de gaz donc je vais continuer à attacher mes câbles tech jusqu'au contrôleur tout de suite